Musique Le 17 juin 2021, les Normands ont du cœur se sont invités dans l'ensemble des selfs du CHU afin de sensibiliser le personnel aux dons d'organes et de tissus. L'objectif, en parler, faire connaître son choix à ses proches pour faire baisser le taux de refus et ainsi sauver plus de vies. Il y avait un registre au départ pour dire qu'on était donneurs, il me semble ? Non, en fait, le registre des refus a toujours existé, mais c'était assez méconnu. Aujourd'hui, on informe justement sur le sujet. Donc on est tous potentiellement donneurs, mais si on refuse, il faut vraiment s'inscrire sur la liste des refus et en faire part aussi à sa famille, échanger sur le sujet. Oui, tant qu'il n'y a pas d'informations sur le sujet, c'est qu'on est tous donneurs. Exactement. En 2019, le CHU avait passé la barre symbolique des 100 greffes rénales grâce à la progression du nombre de donneurs vivants, un chiffre en baisse depuis 2020. Du coup, c'est vraiment important de profiter de ces journées-là pour échanger avec la famille et puis ouvrir le débat, savoir ce que l'on souhaite, parce que quand on est confronté à ça, à l'hôpital en réanimation, enfin qu'on voit la coordination, le prélèvement arriver, c'est terrible, donc il faut en parler. Rappelons qu'en France, en 2020, plus de 25 000 personnes sont en attente d'une greffe d'organes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada